Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. En ce moment, nous sommes en pleine lecture de l'œuvre d'Émile Zola, parue en 1886, qui est le 14e volume de la série Les Rougons-Macquart, qui regroupe un ensemble de 20 romans écrits par Émile Zola entre 1871 et 1893. Alors, cette série de romans Les Rougons-Macquart porte aussi le sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire », montrant ainsi l'intention de Zola que les Rougons-Macquart personnifieront l'époque et l'Empire lui-même. Alors, en fait, Zola s'est tout simplement inspiré de la comédie humaine de Balzac dans cet ouvrage, dans cette série de romans. Notamment, il avait pour but d'étudier l'influence du milieu sur l'homme et l'état héréditaire d'une famille sur cinq générations. Alors, il veut aussi dépeindre la société du Second Empire de la façon la plus exacte possible, en n'oubliant aucune des composantes de cette société et en faisant une large place aux grandes transformations qui se produisent à cette époque, je vais y arriver, l'urbanisme parisien, les grands magasins, le développement du chemin de fer, l'apparition du syndicalisme moderne. Bref, cet ensemble de romans marque le triomphe du mouvement littéraire appelé Naturalisme, dont Zola, avec Edmond, Jules de Goncourt et puis après Guy de Maupassant, est le principal représentant. Voilà, vous savez tout sur l'œuvre d'Émile Zola que nous sommes en train de lire. J'ai repris la lecture que Florie avait entamée pour vous avec grand plaisir. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le hashtag VBN. Alors, est-ce que vous êtes bien installé dans votre canapé, prêt à vous délecter de cette lecture ? L'œuvre d'Émile Zola, c'est parti ? On y va. Déjà, sans doser du bûche, descendait bruyamment l'escalier de bois. Et Claude les suivit, s'enfuit de son œuvre avec la souffrance abominable de la laisser ainsi balafrer d'une plaie béante. Le commencement de la semaine fut désastreux pour Claude. Il était tombé dans un de ses doutes qui lui faisait exécrer la peinture, d'une exécration d'âme entraillie, accablant l'infidèle, d'insulte, torturée du besoin de l'adorer encore. Et le jeudi, après trois horribles journées de luttes vaines et solitaires, il sortit dès huit heures du matin. Il referma violemment sa porte, si écoeuré de lui-même qu'il jurait de ne plus toucher au pinceau. Quand une de ses crises le détraquait, il n'avait qu'un remède, s'oublier. Aller se prendre de querelles avec des camarades, marcher surtout, marcher au travers de Paris, jusqu'à ce que la chaleur et l'odeur de bataille des pavés lui eussent remis du cœur au ventre. Ce jour-là, comme tous les jeudis, il dînait chez Sandoz, où il y avait réunion. Mais que faire jusqu'au soir ? L'idée de rester seul à se dévorer le désespéré. Il aurait couru tout de suite chez son ami, s'il ne s'était dit que ce dernier devait être à son bureau. Puis, la pensée de Dubuche lui vint, et il hésita, car leurs vieilles camaraderies se refroidissaient depuis quelque temps. Ils ne sentaient pas entre eux la fraternité des heures nerveuses. Ils devenaient inintelligents, sourdement hostiles, engagés dans d'autres ambitions. Pourtant, à quelle porte frappait ? Il se décida. Il se rendit rue Jacob, où l'architecte habitait une étroite chambre, au sixième étage d'une grande maison froide. Claude était au second, lorsque la concierge, le rappelant, cria d'un ton aigre que M. Dubuche n'était pas chez lui, et qu'il avait même découché. Lentement, il se retrouva sur le trottoir, stupéfait par cette chose énorme, une escapade de Dubuche. C'était une malchance incroyable. Il erra un moment sans but, mais, comme il s'arrêtait au coin de la rue de Seine, ne sachant de quel côté tourner, il se souvint brusquement de ce que lui avait conté son ami. Certaines nuits passées à l'atelier de caissonnière, une dernière nuit de terrible travail, la veille du jour où les projets des élèves devaient être déposés à l'école des Beaux-Arts, tout de suite, il monta vers la rue du Four, dans laquelle était l'atelier. Jusque-là, il avait évité d'y aller, jamais prendre Dubuche, par crainte des huées dont on y accueillait les profanes. Il y allait carrément, sa timidité s'enhardissait dans son angoisse d'être seul, au point qu'il se sentait prêt à subir des injures pour conquérir un compagnon de misère. Rue du Four, à l'endroit le plus étroit, l'atelier se trouvait au fond d'un vieux logis lézardé. Il fallait traverser deux cours puantes, où l'on arrivait enfin dans une troisième, où était plantée de travers une sorte de hangar fermé, une vaste salle de planches et de plâtrats, qui avait servi jadis à un emballeur. Du dehors, par les quatre portes-fenêtres, dont les vitres inférieures étaient barbouillées de ces ruses, on ne voyait que le plafond nu, blanchi à la chaux. Mais Claude, ayant poussé la porte, demeura immobile sur le seuil. La vaste salle s'étendait, avec ses quatre longues tables, perpendiculaires aux fenêtres, des tables doubles, très larges, occupées de deux côtés par des fils d'élèves, encombrées d'éponges mouillées, de godets, de vases d'eau, de chandeliers de fer, de caisses de bois, les caisses où chacun serrait sa blouse de toile blanche, ses compas et ses couleurs. Dans un coin, le poil oublié du dernier hiver se rouillait, à côté d'un reste de coke qu'on n'avait même pas balayé, tandis qu'à l'autre bout, une grande fontaine de zinc était pendue entre deux serviettes. Et au milieu, au milieu de cette nudité de haules mal soignées, les murs tirait l'œil, alignant en haut, sur des étagères, une débandade de moulage, disparaissant plus bas sous une forêt de dés, de thé et d'équerres, sous un amas de planches à laver, retenus en paquets par des bretelles. Peu à peu, tous les pans restaient libres, c'était sali d'inscriptions, de dessins, d'une écume montante jetée là, comme sur les marges d'un livre toujours ouvert. Il y avait des charges de camarades, des profils d'objets déshonnêtes, des mots à faire pâlir des gendarmes, puis des sentences, des additions, des adresses, le tout dominé, écrasé par cette ligne laconique de procès verbal, en grosses lettres, à la plus belle place. Le 7 juin, Gorgue a dit qu'il se foutait de Rome, signé Godemar. Un grondement avait accueilli le peintre, le grognement des fauves dérangés chez eux. C'est qui l'immobilisait ? Ce qui l'immobilisait, c'était l'aspect de la salle. Au matin de la nuit de charrette, ainsi que les architectes nomment cette nuit suprême de travail. Depuis la veille, tout l'atelier, 60 élèves, étaient enfermés là. Ceux qui n'avaient pas de projet à déposer, les nègres, et dans les autres, les concurrents en retard, forcés d'abattre en 12 heures la besogne de 8 jours. Dès minuit, on s'était empiffré de charcuterie et de vin au litre. Vers une heure, comme dessert, on avait fait venir trois dames d'une maison voisine. Et sans que le travail se ralentît, la fête avait tourné à l'orgie romaine, au milieu de la fumée des pipes. Il en restait par terre, une jonchée de papier gras, de cul de bouteille cassé, de marre louche que le parquet achevait de boire. Pendant que l'air gardait la cretée des bougies noyées dans des chandeliers de fer, l'odeur sûre du musque des dames mêlées à celles des saucisses et du vin bleu. Des voix hurlèrent, sauvages. À la porte ! Oh, cette gueule ! Qu'est-ce qu'il veut, cet empaillé ? À la porte ! À la porte ! Claude, sous la rudesse de cette tempête, chancela un instant, étourdi. On en arrivait au mot abominable, la grande élégance, même pour les natures les plus distinguées, étant de rivaliser d'ordure. Et il se remettait. Il répondait lorsque Dubuche le reconnut. Ce dernier devint très rouge car il détestait ses aventures. Il eut honte de son ami. Il a couru sous les huées qui se tournaient contre lui maintenant et il bégaya. Comment ? C'est toi ! Je t'avais dit de jamais entrer ! Attends-moi un instant dans la cour ! À ce moment, Claude qui reculait, manqua d'être écrasé par une petite charrette à bras, que des gaillards très barbus amenés au galop. C'était de cette charrette que la nuit de gros travail tirait son nom. Et depuis huit jours, les élèves retardés par les basses besognes payées du dehors répétaient le cri. Oh ! Que je suis en charrette ! Oh là là ! Que je suis en charrette ! Dès qu'elle parut, une clameur éclata. Il était neuf heures moins qu'un quart. On avait le temps bien juste d'arriver à l'école. Une débandade énorme vida la salle. Chacun sortait ses châssis au milieu des coudoiements. Ceux qui voulaient s'entêter à finir un détail étaient bousculés, emportés. En moins de cinq minutes, les châssis de tous se retrouvèrent empilés dans la voiture et les deux gaillards barbus, les derniers nouveaux de l'atelier, s'attelèrent comme des bêtes, tirèrent au pas de course tandis que le flot des autres vociférait et poussait par derrière. Ce fut une rupture d'écluse. Les deux cours franchis dans un fracas de torrent. La rue envahit, inondée de cette couille hurlante. Claude, cependant, s'était mis à courir près de Dubuche qui venait à la queue très contrarié de n'avoir pas eu un quart d'heure de plus pour soigner un lavis. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Oh, j'ai des courses toute la journée. Le peintre fut désespéré de voir que cet ami lui échappait encore. Oh, c'est bon, je te laisse. Tu en es ce soir chez Sandoz ? Oui, je crois, à moins qu'on ne me retienne à dîner ailleurs. Tous deux s'essoufflés. La bande s'en se ralentit, rallongé le chemin pour promener davantage son vacarme. Après avoir descendu la rue du Four, elle s'était ruée à travers la place Gauzelin et se jetait dans la rue de l'échaudée. En tête, la charrette à bras, tirée, poussée, plus fort, bondissait sur les pavés inégaux avec la danse lamentable des châssis dont elle était pleine. Puis, la queue galopée, forçant les passants à se coller contre les maisons s'ils ne voulaient pas être renversés. Et les boutiquiers, béant sur leurs portes, croyaient à une révolution. Tout le quartier était dans le bouleversement. Rue Jacob, la débâcle devint-elle au milieu de cris si affreux que des persiennes se fermèrent ? Comme si, entrée enfin rue Bonapartre, un grand blond fit la farce de saisir une petite bonne, ahurie sur le trottoir et de l'entraîner. Une paille dans le torrent. Eh bien, adieu, dit Claude. À ce soir. Oui, oui, à ce soir. Le peintre, hors d'haleine, s'était arrêté au coin de la rue des Beaux-Arts. Devant lui, la cour de l'école se trouvait grande ouverte. Tout s'y engouffra. Après avoir soufflé un moment, Claude regagna la rue de Seine. Sa malchance s'aggravait. Il était dit qu'il ne débaucherait pas un camarade ce matin-là et il remonta la rue. Il marcha lentement jusqu'à la place du Panthéon, sans idée nette. Puis, il pensa qu'il pouvait toujours entrer à la mairie pour serrer la main de Sandoz. Ce serait une petite bonne minute. Mais, il demeura suffoqué quand un garçon lui répondit que M. Sandoz avait demandé un jour de congé pour un enterrement. Il connaissait cependant l'histoire. Son ami alléguait ce motif chaque fois qu'il voulait avoir chez lui toute une journée de bon travail. Et il prenait déjà sa course lorsqu'une fraternité d'artistes, un scrupule de travailleurs honnêtes l'arrêta. C'était un crime que d'aller déranger un brave homme, de lui apporter le découragement d'une œuvre rebelle au moment où il abattait sans doute gaillardement la sienne. Dès lors, Claude dut se résigner. Il traîna sa mélancolie noire sur les quais jusqu'à midi. La tête si lourde, si bourdonnante de la pensée continue de son impuissance, qu'il ne voyait plus que dans un brouillard les horizons aimés de la scène. Puis, il se retrouva rue de la femme sans tête. Il y déjeuna chez Gomard, un marchand de vin, dont l'enseigne aux chiens de Montargis l'intéressait. Des maçons en blouse de travail et que la boussée de plâtre était là, à tabler. Et comme eux, avec eux, il mangea son ordinaire de huit sous. Le bouillon dans un bol où il trempe une soupe et la tranche de bouillie garnie de haricots sur une assiette humide des eaux de vaisselle. C'était encore trop bon pour une brute qui ne savait pas son métier. Quand il avait manqué une étude, il se ravalait. Il se mettait plus bas que les manœuvres dont les gros bras au moins faisaient leurs besognes. Pendant une heure, il s'attarda, il s'abétit dans les conversations des tables voisines. Et dehors, il reprit sa marche lente au hasard. Mais, place de l'hôtel de ville, une idée lui fit hâter le pas. Pourquoi n'avait-il point songé à Fagerolle ? Il était gentil, Fagerolle, bien qu'il fût élève de l'école des beaux-arts et gai et pas bête. On peut causer avec lui, même lorsqu'il défendait la mauvaise peinture. S'il avait déjeuné chez son père, rue Vieille du Temple, pour sûr, il s'y trouverait encore. Claude, en entrant dans cette rue étroite, éprouva une sensation de fraîcheur. La journée devenait très chaude et une humidité montait du pavé qui, malgré le ciel pur, restait mouillé et gras sous le continuel piétinement dépassant. À chaque minute, des camions, des tapissières manquaient de l'écraser lorsqu'une bousculade le forçait à quitter le trottoir. Pourtant, la rue l'amusait avec la débandade mal alignée de ses maisons, des façades plates, bariolées d'enseignes jusqu'aux gouttières, trouées de minces fenêtres où l'on entendait bruire tous les métiers en chambre de Paris. À un des passages les plus étranglés, une petite boutique de journaux le retint. C'était entre un coiffeur et un trépied, un étalage de gravure imbécile, des suavités de romances mêlées à des ordures de corps de garde. Planté devant les images, un grand garçon pâle rêvait. Deux gamines se poussaient en récanant. Il les aurait giflés tous les trois. Il se hâta de traverser la rue car la maison de Fagerolle se trouvait juste en face. Une vieille demeure, sombre, qui avançait sur les autres, mouchetée des éclaboussillures boueuses du ruisseau. Et comme un omnibus arrivait, il n'eut que le temps de sauter sur le trottoir, réduit là à une simple bordure. Les roues lui frôlèrent la poitrine. Il fut inondé jusqu'au genou. Monsieur Fagerolle, le père, fabricant de zinc d'art, avait ses ateliers au rez-de-chaussée. Et au premier étage, pour abandonner à ses magasins d'échantillons les deux grandes pièces éclairées sur la rue, il occupait, sur la cour, un petit logement obscur qu'un étouffement de cave. C'était là que son fils Henri avait poussé en vraie plante de pavé parisien au bord de ce trottoir mangé par les roues, trempé par le ruisseau en face de la boutique à images du tripier et du coiffeur. D'abord, son père avait fait de lui un dessinateur d'ornements pour son usage personnel. Puis, lorsque le gamin s'était révélé avec des ambitions plus hautes, s'attaquant à la peinture, parlant de l'école, il avait eu des querelles, des gifles, une série de brouilles et de réconciliations. Aujourd'hui encore, bien qu'Henri eut remporté de premier succès, le fabricant de zinc d'art résignait à le laisser libre, le traitait durement en garçon qui gâtait sa vie. Après s'être secoué, Claude enfila le porche de la maison. Une voûte profonde, béante sur une cour qui avait le jour verdâtre, l'odeur fade et moisie d'un fond de citerne. L'escalier s'ouvrait sur une marquise en plein air, un large escalier à vieilles rampes dévorées de rouille. Et comme le peintre passait devant les magasins du premier étage, il aperçut par une porte vitrée M. Fagerol en train d'examiner ses modèles. Alors, voulant être poli, il entra malgré son écœurement d'artiste pour tout ce zinc peinturleré en bronze, tout ce joli, affreux et menteur de l'imitation. Bonjour, monsieur, est-ce qu'Henri est encore là ? Le fabricant, un gros homme blême, se redressa au milieu de ses portes bouquées, de ses buires et de ses statuettes. Il tenait à la main un nouveau modèle de thermomètre une jongleuse accroupie qui portait sur son nez le léger tube de verre. « Henri n'est pas rentré déjeuner, » répondit-il sachement. Cet accueil troubla le jeune homme. « Ah, il n'est pas rentré. Je vous demande pardon. Bonsoir, monsieur. » « Bonsoir. » Sur cette petite conversation entre M. Fagerol et Claude Lantier, notre héros, je vous propose de faire une petite pause dans notre lecture de l'œuvre d'Émile Zola. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de cette lecture. À très, très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada